Alors, qu'est-ce qu'on fait dans une cuisine ? À manger ? Oui, on peut faire des bons petits plats, effectivement. On peut aussi... Faire l'amour ? Oui. Eh ben, on va mélanger les deux. Ah, c'est des dents ? Oui, on peut utiliser des rouleaux à bâtisserie, et on peut faire bouillir de l'eau, on peut aussi battre des œufs. Oui, et on peut tout faire en même temps dans quelqu'un. Le héros de notre histoire est un Allemand. Eh, c'est rare. C'est vrai, ça change, tu vois. On va l'appeler Franz, parce qu'on est un petit peu raciste. Et en plus, ça fait penser à la France, là où on vit, finalement. Alors, lui, il bat des œufs dans sa cuisine, mais un peu autrement, puisqu'il castre des hommes. Ah, waouh. Mais attends, genre... J'imagine que tu vas raconter, mais... Genre, des hommes volontaires qui viennent bonjour, je voudrais me faire castrer, ou c'est lui qui dit « viens chez moi » et « bah ! » Oui. Oui, quoi ? J'ai fait une réponse à mon père. Deux options, et la personne te fait « oui », et les autres te fais. Ça se passe entre 2018 et 2020. Franz est un électricien de plus de 65 ans, qui, a priori, a d'autres hobbies que l'électricité. Et donc, il a beaucoup de talent. Ça va peut-être aboutir à une participation à l'Allemagne, un incroyable talent. Je crois que Adolf, un certain Adolf H. Oui. A gagné en 42, je crois. Ah bon ? L'Allemagne a un incroyable talent, ouais. Alors, c'est pas criminel, puisque, effectivement, il va sur des forums, et il dit « dis donc, ce week-end, j'aimerais bien castrer un gars ». Et les gars font « oh, bah, dis donc, ça, j'ai jamais fait ». Alors, là, « ah, je n'ai jamais fait ça, pourquoi pas ? » Ça me parle. « J'aimerais bien faire me castrer ce week-end ». Hop, et rendez-vous est pris. Ils viennent à la maison, ils se mettent dans la cuisine. Alors, souvent, bien sûr, c'est des sites sadomasochistes, bien sûr. Et donc, il fait venir les gens, et là, il les émascule. Voilà, il... Il fait ce qui est prévu, finalement. Là, il n'y a pas de surprise. Donc, il retire, il les castre, il retire les couilles, quoi. Donc, entre juillet 2018 et mars 2020, France a donc castré ou amputé des organes génitaux de 8 hommes, avec suppléments électriques pour certains, puisqu'il est électricien, du coup... J'ai une petite batterie, je peux pas la brancher ? Parce que, hé, j'ai pas qu'un talent. J'en ai deux. Donc, si tu veux, je t'électrisse les étons pendant que je t'arrache les couilles. Bon, qui peut plus, peut moins. Non, non. Ah, qui peut plus, peut moins. Alors, bon, bref. Hélas, l'histoire se termine très mal pour France. En effet, lors d'une de ses opérations, l'un de ses patients meurt. Ah, mince. Il est retrouvé plus tard par la police dans une boîte en carton. Se fait retirer le paquet pour finir dans une boîte. Un peu un comble. Et surtout, pourquoi le mettre dans une boîte en carton, là ? Non, mais il a pas osé dire... Allô, bonjour, la police. Juste, j'étais en train d'enlever les couilles d'un ami. Et il est mort. Mais c'est vrai que dans ces moments-là, tu dis, est-ce qu'il faut dire ou est-ce qu'il faut pas dire ? Non, mais c'est surtout, imagine la scène. Genre... Et maintenant, je vais t'enlever les couilles. Ah, vas-y, vas-y. Ah, j'ai mangé. Ah, ah. Gunter. 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 Je crois que ça... Gunter. 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 Je vais le mettre dans une boîte. Bad News a le plaisir d'être présenté par... Xylophia. Le xyglophone pour les grands et les petits, c'est chez Xylophia. Venez trouver le xylophone qui vous correspond, le marimba de vos rêves, le métallophone idéal, le lithophone que vous cherchez depuis toujours, le glockenspiel introuvable ailleurs, c'est chez Xylophia. Si vous cherchez un vibraphone en revanche, passez votre chemin, vous n'êtes pas les bienvenus dans l'antre de la lame sèche sans pavillon brésonateur. Adressez-vous plutôt aux vulgaires clavieristes qu'on peut trouver à chaque coin de rue. Xylophia, pour les véritables amoureux du Maillet. Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, sansgenres, mauvais genres, badounettes, c'est Bad News, Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité, on n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité, et croyez-moi, on est une belle brochette de con. Je vous rappelle que Bad News est la seule émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Nous pourrions le faire. Quoi donc ? Vérifier nos sources. Ah oui, c'est vrai. Mais on ne le fait pas. Voilà. Trop long. Je vous rappelle que Bad News a un nouveau mail, mabadnews.gmail.com mabadnews.gmail.com Au moins, ça ne se mélange pas avec le courrier de Dévi-Mourier. Voilà. On passe tout de suite à En bref de Maël. En bref. Ah, Thomas, les nouvelles technologies. Ah, on peut faire des choses folles. Ah oui. Hé, Google, allume le salon. Alexa, dis-moi une blague. Dis Siri, est-ce que j'ai grossi ? Bonne question. Il ne se mouille pas. Dis Siri et Google. Pas tout à fait, mais je n'oppose aucune résistance aux assistants utiles. Hé, Google, pète-moi le cul. Alexa, tue-moi, s'il te plaît. J'en ai marre de la vie. On peut faire plein de choses. Ah oui, ben là, tu peux en faire un paquet, oui. Christine, une mère d'une enfant de 10 ans, a raconté sur Twitter une histoire à la fois surprenante et horrifiante. Attention, Squeezie. Moi aussi, je fais des histoires qui font peur. Vous avez une lumière rouge derrière. Ouais, ouais, ouais. Mon enfant de 10 ans a demandé à Alexa de lui donner un défi. Ah oui, putain, mais que... N'importe quoi. Attends, laisse-moi raconter. Oui, excuse-moi, mais... Le défi en question. Un jeu d'enfant. Enfonce ton chargeur de téléphone à moitié dans une prise murale, puis colle une pièce de monnaie sur les embouts qui dépassent encore. Oh, Alexa, quand même. Quelle déconneuse. Tu es des enfants... Un petit peu... Trop loin. Et Alexa, donne-moi un défi. Bois de la javel. Mets la tête dans le four. Saute du toit. Les enfants de demain sont entre de bonnes mains. Alexa, bravo. Une nounou super. Sur Twitter, les gens ont été hyper compatissants et ont répondu à la dame... De toute façon, ça ne sert à rien, Alexa. OK. Si tu as Alexa, elle n'est pas obligée de te dire à ton enfant de se tuer. Ah non. Mais tu sais comment c'est né tout ça ? Non. C'est l'intelligence artificielle d'Alexa qui, en écoutant TikTok, machin, en assimilant des données, de ce que j'ai compris, a réussi à créer ces réponses-là. C'est vrai que c'est l'intelligence artificielle d'Alexa qui a trouvé ça toute seule. Et du coup, ils ont dû supprimer les trucs et tout. Comme quand ils avaient fait un test robot sur Twitter où il y avait un robot qui répondait aux gens sur Twitter selon les questions. et en 24 heures, il est devenu homophobe et raciste, je crois. Et ils l'ont déconnecté. Ça annonce vraiment à quoi ressemble Twitter. Ça annonce Twitter, ça annonce l'humanité. Ça annonce l'être humain. Ah ouais, tu peux lui parler ? OK, comment tuer un... Amazon est intervenu à déclarer s'être chargé de l'affaire et à corriger l'erreur. Alexa a-t-elle voulu tuer des êtres humains en prenant possession du salon ? Tu vois, on ne sait pas. En effet, elle aurait puisé cette idée grâce à la popularisation du Penny Challenge sur TikTok. Oui, voilà, c'est ça. Qui consiste à mettre des pièces en cuivre sur des embouts électriques afin de faire surgir des étincelles. Pour moi, c'est Ex Machina. Tu vois, le film met à notre échelle à nous, quoi. Oui, c'est ça. On est dans le futur déjà, quoi. TikTok, ce lieu qui, si il ne te tue pas, te rendra vraiment plus con. Thomas, 2022, on change pas mal de choses dans Bagnos. C'est l'heure d'une nouvelle rubrique. Une rubrique que j'ai appelée l'heure du petit point de Davy. Voilà. Donc, c'est l'heure du petit point de Davy. Voilà, c'est fini. Ah d'accord, il y a un petit point. On passe à Cocktail Michel. Oh putain, la vache, je viens de la comprendre. J'ai mis tellement de temps. Oui, parce que j'ai fait ça et tu as fait d'accord, il y a un petit point. Hyper littéral. Mais ce qui m'a fait comprendre, c'est que tu as basculé sur Cocktail. Oui. Tu vois, moi, j'attendais que tu fasses le petit point avec le pot en l'air. Pas du tout. Non. Oh la vache, bah dis donc que des changements en 2022. On apporte de l'eau au moulin. Ah, j'espère qu'il y en aura d'autres. Mais c'est pas que de l'eau, c'est du pipi, là. Allez, Cocktail Michel. Déclarée morte depuis trois ans par la justice, elle se bat pour être ressuscitée. Une ombre file dans la nuit, des bruits de pas inquiétants. Le brouillard s'ébécise, c'est la sortie des morts vivants. Bien qu'on l'ait en visuel, elle fait partie des immortels. Si elle sort l'Africa d'elle, c'est qu'elle est morte d'Adelle. Un fou décès, au début ça fait sourire, et après, c'est plutôt chiant à en mourir. Une collègue déclara à elle, décédée au ministère. Comme quoi y'a mieux qu'un feu de poubelle pour faire chier sa belle-mère. Ce compte en Suisse est sans supplice, ce compte en Suisse est sans bloquer. Elle doit faire avec la justice, pour se faire ressusciter. L'assurance de vie est mort, le boire de l'eau de vie est mort. Faire la fête ça fait trois ans, même l'enterrement c'est mort. Votre plus belle la vie, c'est mort, aller à la pêche. C'est mort, elle se fait gosser en p'sant la manche, qui loge entre quatre planches. Un fou décès, au début ça fait sourire, mais c'est vrai. Ses pompes sont funèbres à sentir sans revue. Elle voit ses reprends revenir macabées. Un métier sans avis. Merci beaucoup, Cocktail Michel, et à très bientôt, je crois que vous nous préparez un petit truc pour la Saint-Valentin. Oh. Je rappelle que Cocktail Michel avait le droit de tourner dans ce cimetière, bien entendu. Ils ont fait des sottises. On passe tout de suite à En bref, d'itinéris. En bref. Stéphanie Matteau. Commentaire. Vous tapez pas assez vite, j'ai pas le temps de lire. Une star américaine du documentaire télé-réalité, alors, je vais le dire en anglais, mais alors. Nineteen Day Fiancé, 90 jours fiancé, a révélé avoir gagné 100 000 dollars, dernièrement. Comment ? Ah d'accord, parce que je me disais, c'est pas énorme pour une émission de télé. Comment ils ont gagné ça ? Non, non, non. Elle, elle a gagné 100 000 dollars, toute seule, grâce aux réseaux sociaux. Ah bah du cul, enfin de OnlyFans. Du cul, du cul, pas OnlyFans. Ok. Mais il y a du cul dans ça. Elle s'est mise à la pornographie. ou une carrière. Non, elle vend ses pets dans des pots. Ah putain, j'ai entendu parler de ça, c'est drôle. C'est, voilà. La vidéo est sur YouTube, Stéphanie explique que pour tenir la cadence, elle a bien failli se retrouver à l'hôpital à cause des fibres, et notamment des flageolets et des yaourts qu'elle s'enfilait pour offrir des gaz de qualité. Ah, en plus elle est consciencieuse. Oui, mais après on s'étonne que la planète se réchauffe. Coute que coûte, elle continuera à vendre ses pets. Après tout, Noël, c'était le mois dernier, elle aurait été inconcevable qu'un seul enfant ne se retrouve sans son pot de pet sous le sapin. Hein, tu l'as eu ? Alors malheureusement non, du coup je ne comprends pas ce qui se passe. Non mais avec la douane, ça met un peu de temps à arriver. c'est ça. C'est un peu la pâte à froute des années 2020, en gros. Avant c'était le bruit qui apportait, et maintenant, c'est l'odeur. Mais on est sûrement trop vieux, nous, dans Bad News pour comprendre ça. Alors on fait le calcul. D'après sa vidéo, elle a gagné 100 000 dollars en trois semaines. Bien sûr. Le pot se vend. Attention Thomas, à ton avis le pot se vend à combien ? 24 dollars. Non. 1000 dollars. 1000 dollars, mais ça va les gens quand même. Exactement. Non mais je comprends pourquoi je ne l'ai pas eu sous le sapin en fait. C'est ça, c'est exactement là où il faut s'arrêter. 1000 dollars, un pot vide. Avec potentiellement une odeur selon le temps je ne sais pas combien de temps ça garde l'odeur du pot. Non et puis ça se trouve elle bullshit, en vrai ça se trouve elle n'a rien mis dedans, elle a juste pris le pot, elle a fait allez hop 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 hop. Bon alors, faisons un sondage auprès de la commu, voilà, pour 5 pots à prout. Prononcez pot à prout peut-être ? Pot à prout vendu. En vrai, ça nous paye une émission de frappe au je pile. Mais bon. Ah ouais, putain, vachement bien. Seriez-vous intéressé si je, si je pète dans des pots, dans les commentaires ? Dites si, vous seriez intéressé et à partir de combien ça vous paraît raisonnable ? Parce que je ne suis pas une star télé-réalité, donc si je vous dis 1000 euros le pot, je pense que... Mais après, t'as été à no life. C'est vrai. Mais à le faire pour moins de 1000 euros, ça me coûte aussi. Il y a un truc de temps, il faut acheter les pots. Toi qui n'aimes pas roter, péter, machin et compagnie, je trouve ça curieux que tu lui proposes. Donc vraiment, il faut lâcher de la thune si jamais ça... C'est ça, c'est-à-dire que vraiment, moi, ça ne me fait pas rire. Donc vraiment payer quoi. 1000 dollars en 21 jours. Ça fait 5 pots vendus par jour. Ouais, c'est énorme. C'est un don de la nature déjà qu'elle a. Déjà d'une bave. Déjà, c'est un talent. Une capacité. C'est un talent, c'est une idée, je dirais plutôt. Oui, c'est ça. Maintenant, on a appris que cette dame, donc Stéphanie Mato, s'est mise à vendre ses pets en NFT. Non, mais putain, mais c'est pas possible. Sérieusement, quoi ? Les pets en bocaux sont le vrai signe que vous allez à contre-courant que vous êtes les pionniers et ne faites que peu de cas d'opinion des autres. Allez-y, lancez-vous vous aussi à faire des pets sur Internet. Bad News vous incite à vous aussi prouter, prouter dans des pots, faites des photos, faites des vidéos et mettez-les en NFT comme elle pour faire chuter le prix du prout. S'il vous plaît, j'aimerais que quand elle, à un moment, elle se dit « Ah, je me fais bien du pognon », on soit tellement nombreux à vendre nos proutes en NFT qu'elle perde tout son pognon ! » Voilà. On a fâché cet énergement. Pardon. Excusez-moi. Mais on est arrivé un peu au bout de l'humanité, je pense. Ah putain, je pense qu'il y a un chemin de ouf encore à parcourir. Ah ouais ? Quand tu vois ça, je me dis, il y en a, ils vont trouver encore des trucs plus débiles. Bon. Bref, on passe à la... En bref d'itinéris. Encore itinéris. En bref. Nous passons à l'histoire de Jana Ryan of Frisco qui a participé à l'assaut du Capitole le 6 janvier l'année dernière. Le Capitole ? Bah, c'est Washington. Si c'était l'année dernière, ça veut dire quoi ? Que Trump était au pouvoir. Ça veut dire que ça fait déjà un an que la planète est sans Trump au pouvoir. C'est quand même pas mal. Ouais, ouais. Ça fait plaisir. Ça passe à une vitesse quand même. Moi, je suis déçu de ne pas me dire qu'il sera dedans quand j'y serai. Ah oui, quand tu vas aller à Washington ? Bah, il faudra nous faire une photo devant. Mais ça se trouve, Biden sera mort parce qu'il ne va pas bien quand même, mais bon. Les partisans attendent toujours son retour. Jenna fait donc partie des assaillants du Capitole. Elle est prise en photo. Elle a fait un live stream alors qu'elle se déplace à l'intérieur du Capitole. Ah ouais ? Ok ? Et lorsqu'elle rentre chez elle, elle commence à se vanter en clamant. Je suis blonde, j'ai la peau blanche, j'ai un super métier, j'ai un super avenir, je n'irai définitivement pas en prison parce que je n'ai rien fait de mal. On entend cacher là-dedans dans ses paroles un chier ! Tu vois, vraiment, tu vois. Elle fait la maligne, quoi. Mais comme on dit par chez nous, qui fait le malin tombe dans le ravin ? Eh oui ? Qui boit de la bière n'aura pas de dessert. C'est quoi, c'est pas ça ? Ou bien qui s'astique à mort en temps moins fort. Bon, c'est peut-être des trucs inventés. Mais bon. Vient le jour du procès de Jenna, donc, qui est confiante, elle a une stratégie. En effet, elle décide de jouer la carte des remords. Bien sûr, le tweet n'aura pas échappé au juge qui l'enverra deux mois en prison puisqu'il a vu dire « Ah ouais, je suis blanche, j'ai un bon travail, donc crois-moi, j'irai jamais en prison. » Deux mois de prison, tiens. Parce que bon, des remords après avoir tweeté ça, c'est pas crédible. « Chill, Jenna ! » Voilà. Puis achète-toi un cerveau. Non mais oui, faut pas... tu te vantes pas derrière. Ça donne trop envie de l'arrêter en plus. Tu fais « Ah ouais ? » Bon alors tu sais quoi ? Tu vas voir. On passe à En bref de Mélanie trouvée sur Capital. En bref ! Nous allons faire une séance de roleplay. Tu es un Pakistanais qui prend un train entre Lahore et Karachi Tu es au Pakistan Le Pakistan avec tous ses secrets militaires Le Pakistan avec tous les trucs du Pakistan Je ne connais pas trop le Pakistan Je me rends compte que j'ai une méconnaissance sur ce pays Bref, tu prends le train au Pakistan On ne connait pas bien les qualités des trains pakistanais mais le pays a connu déjà plusieurs accidents au Pakistan Ils sont à cheval sur la sécurité mais le pays est très peuplé Il y a des chances que la clim ne soit pas installée dans le train Tu te mets dans ce truc Thomas Lance un dé Je lance dans ma coupelle 2 La clim n'est pas installée Tu perds 2 points de vie et tu as très chaud Le stress monte avec la température Le voyage est interminable Et là, comble de l'horreur Le train s'arrête Que se passe-t-il ? Il y a un animal ? Non Quelqu'un qui s'est suicidé Il n'a pas articulé T'as droit à 3 réponses Si tu ne trouves pas Fricky Woody arrive derrière toi Il te fouette le cul Avec sa règle Comme dans les jeux de télé-réalité au Japon Attention Le pilote est tombé dans les pommes ? Non Tu as perdu Lance le dé Thomas Pour savoir combien de coups de fouet Il te fait Fricky Woody 3 3 coups de fouet de Fricky Woody Voilà Tout à coup Tu aperçois le conducteur Il a arrêté le train sur la voie Pour aller S'acheter du yaourt à l'étal Oui mais j'avais pas trouvé Non Il faut vraiment de l'imagination Fin de l'histoire Le conducteur a eu son yaourt Et le train est reparti Mais tu as cru que c'est une bagnole Je me garde au second Oh putain du yaourt J'adore l'yop gamin Bon voilà En fait c'est pas vraiment une bagnole C'est mignon On espère que Ça vous a plu ? On espère qu'il a pas eu la chiasse Le jeu est terminé ? Le jeu est terminé Voilà Mais peut-être Non Jette le dé pour savoir Si tu peux poser la coupelle Ou si tu la gardes Pendant toute l'émission Hein ? Hein ? Je la garde Tu la gardes pendant la bagnole suivante Ok En tout cas Juste dans les commentaires Si vous pouvez nous dire Quelle est votre saveur de yaourt préférée ? C'est cool On serait hyper content de le savoir Voilà C'est faux On va pas le lire Voilà Mais marquez-le quand même Ça nous intéresse beaucoup En bref De lulucracra En bref La semaine dernière On a évoqué Dans l'émission Jimmy Jimmy Ah putain Euh Attends la semaine Ah oui la banane Oui oui tout à fait J'allais te dire Mais j'étais pas là Mais si j'étais là à côté Donc si j'ai entendu Le pénis Le pénis sur le bras Ah oui c'est vrai Ça dit qu'on en saurait plus Ouais ouais Eh bien nous allons plonger Plus profondément Thomas Dans l'intérieur de Jimmy Non alors Dans le monde des greffes Ok Thomas as-tu déjà subi une greffe ? Eh bien non jamais Ou alors je suis vraiment pas au courant Des fois on sait pas Mais bon Une méthode existe Elle est plutôt audacieuse Et moi personnellement Elle me fait éructer Elle consiste à utiliser La propre peau du patient Pour créer une prothèse Et on utilise des endroits du corps Où la peau est la plus résistante Pour recréer les membres Comme par exemple Je trouve ça fou C'est incroyable C'est qu'une oreille Thomas Mais non mais c'est incroyable Bah oui Mais attends 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 C'est oh là là j'ai perdu mon oreille Vite je me la mets là Pour qu'elle survive Ou c'est l'oreille qui repousse Non Non ils fabriquent Ils fabriquent une oreille Et ils attendent que la peau prenne Pour avoir une peau Qui ressemble à la peau du visage Pour pouvoir après Souvent c'est des gens Qui ont brûlé Ou des trucs comme ça Ou qui ont eu un problème D'oreilles arrachées Comme ça après Ils mettent Les trucs sanguins Et tout ça machin Pour te refaire l'oreille Putain c'est ouf Qu'on arrive à faire aujourd'hui Ah mais c'est ouf Donc on peut faire une oreille Mais aussi on peut faire Un nez Un nez Mais pourquoi sur le front Ils n'auraient pas pu mettre ailleurs En tout cas c'est vrai Qu'on voit qu'il a besoin d'un nez Bah ça c'est une brûlure Ça je pense Où Je suis sur le cul De ce que je vois Où On peut aller encore plus loin Un visage entier On est en train De faire pousser de la peau là Pour pouvoir lui faire un visage Pour pouvoir lui remettre Sur le visage Ce dernier cas Est extraordinaire C'est celui de Gzu Janmei Je vais l'enlever Pour que tu floutes pas trop longtemps Une jeune fille défigurée Par les flammes Durant son enfance Elle a vécu pendant un an Avec son futur visage Entre sa poitrine Et son épaule Une bonne occasion De faire des blagues Hé Dis donc Hé Tu me regardes dans les yeux Putain Mais attends Du coup on est Parce que là ça ressemblait A un ballon sur la photo Mais c'est parce qu'ils vont modeler Mais après ils vont y modeler Et tout Et donc elle a vraiment une gueule Sur le Je pense que c'est pour avoir la chair A cette chair Pour pouvoir lui remettre Sur le visage après J'adorerais que quelqu'un Qui fait ça explique vraiment Parfaitement Alors voilà ça marche comme ça Comme ça On peut faire ça J'explique vraiment mal Non t'expliques bien Non c'est pas ça Vraiment je le sens Non j'ai vraiment senti Très bien mais on va avancer Non non y'a pas de rire C'est juste que moi je me dis Ok Mais comment ça fonctionne Plus dans le détail Je trouve ça ouf Non mais comment les Le mec il a un nez là Les mecs ils inventent le feu Et encore Ils le volent aux arbres Qui ont cramé dans la forêt Et après ils font des greffes de visage En utilisant de la peau De dessous de bras quoi Tu fais l'être humain quoi C'est ouf Et en plus ils détruisent Leur propre planète Mais ils s'en battent les couilles Oui c'est vrai Pourquoi sauver autant d'humains Enfin ouais Enfin en tout cas C'est une histoire extrêmement Émouvante Voilà Elle a été défigurée à 5 ans Et a eu sa greffe à 17 ans Et moi j'ai envie de voir Le résultat final Attends Ah putain Elle a passé toute son enfance Et son adolescence défigurée Du coup elle a dû vivre un enfer Parce que le collège Bah ouais ouais Déjà le collège Quand t'es un chouïa gros Un chouïa roux Ou un chouïa petit C'est compliqué Quand t'as pas de visage Ouais Voilà Voici La première greffe Ok Non elle est passée Non pardon Elle est passée de ça Ça c'était sans greffe A ça Putain c'est impressionnant Bravo à ceux qui cherchent constamment A sauver et à reconstruire La vie des autres C'est impressionnant Parce que là on voit Qu'on est encore en intermédiaire Et que ça va petit à petit Remonter Enfin Mais tant mais ça va lui changer la vie quoi Ah bah clairement Par contre Thomas On tient Bad News tient à dire que Arielle Dombal Elle c'est pas une greffe Elle a fait des demandes Pour qu'on essaye de la rajeunir Ce qui donne ça Voilà Et que la chanteuse Cher C'est elle qui a demandé Voilà C'est méchant non ? Ouais Ouais Est-ce qu'on peut pas dire que Cher Elle a pris Cher ? Tu jettes un dé pour savoir si tu peux Zéro ? Non tu dois la garder Pendant la correction de Sylvain Attends c'est quel truc qu'il faut faire Parce que après Il faut faire deux ou trois Ah il faut faire deux ou trois Ok La correction de Sylvain Bonjour les badounettes Bonjour maire Dans la bad news 147 A 3 minutes 32 Thomas dit Est-ce qu'un serpent Qui essaie de s'accrouler avec un humain C'est un zoo C'est un zoophile Ou on dit un humano On dit quoi ? C'est un... Sylvain on dit quoi ? Alors autant un humain Qui essaie de s'accoupler Enfin s'accoupler De baiser un animal Et un zoophile Ici il s'agit d'un serpent Donc c'est plus compliqué En général c'est plutôt la chèvre Derrière la caserne Qui prend pour les autres Après plus c'est petit Et plus il faut les scotcher serrés Et ou prévoir des gants de cuir Bref Autant donc dans ce sens C'est de la zoophilie Autant dans l'autre Un animal qui voudrait se reproduire Avec un humain Sciemment Alors déjà faut les trouver Et ensuite alors oui Ça pourrait s'appeler L'anthropophilie De base C'est une espèce Qui aime vivre A proximité des humains Comme les rats Les pigeons Ou qui aime les parasités Plus que les autres Comme les tiques Mais si on expand un peu le terme Ça peut être effectivement Une espèce qui aime les humains Au sens sexuel Philia en grec C'est l'amitié Et anthropos L'être humain Anthropophilie Qui aime les humains Petite anecdote pour terminer Ne confondez pas Cannibale et anthropophage Le cannibalisme C'est consommer un être De sa propre espèce Humain ou pas Et l'anthropophagie C'est consommer l'humain En étant soi-même humain Ou pas On peut être cannibale Sans être anthropophage Et anthropophage Sans être cannibale Et on peut être les deux à la fois Un cannibale anthropophage Et par conséquent Avoir son documentaire Sur Netflix Au revoir les badounettes Au revoir maître Merci beaucoup Sylvain Thomas il est l'heure De jeter un dé C'est gros Et bien tu dois La garder pendant La bad news perso De Juliette Bad news perso Voici une histoire Pleine de rebondissements Qui nous a été envoyée Par Juliette Pour des raisons De non incitation A la consommation Des substances illicites Tous les mots Désignant une forme de drogue Sera remplacé par le mot Bonbon Ok J'aime bien En 2009 Mon meilleur pote et moi Fêtons nos 18 ans Et pour marquer le coup Nos parents nous paient Le voyage à Londres Dont nous rêvions On décide de partir L'été même On est au taquet Le jour du départ Nos parents nous déposent A l'aéroport On dépose nos bagages On passe la douane On n'a plus qu'à embarquer Et tout va bien Mon pote me jette Un regard De connivance Genre mode Clin d'oeil Genre Comme ça Je lui demande Ce qu'il lui prend Il regarde autour de lui Et très fier me dit J'ai pris un bonbon Là je bug Je pallie Je lui demande Affolé Quoi ? Et pourquoi tu l'as mis où ? Avec la plus grande décontraction Du monde Il répond Dans mon cul Dans mon cul ? Quoi c'est un petit bout De rien du tout T'inquiète Il est dans du cellophane Tu mangeras pas des particules D'anus Promis Le trajet se passe Pas ultra sereine Mais finalement On se fait pas gauler Tout va bien On arrive à Londres On a une semaine On kiffe On visite On boit des coups On achète des trucs Bref tout se passe hyper bien Le dernier soir arrive Nous reprenons l'avion Assez tôt le lendemain Nous décidons donc De ne pas faire de grosses sorties Juste un petit fast food Après avoir mangé Mon pote me dit Qu'il reste un micro bout De bonbon Qu'il faut le finir Parce que quand même Je vais pas le réembarquer Une deuxième fois Dans mon cul Semblant réaliser tout à coup Que prendre l'avion Avec des produits licites Dans le péteux C'était pas une super idée Après l'avoir fait Mais peut-être qu'aussi Prendre l'avion Avec un truc dans le cul Au bout d'un moment T'es pas hyper à l'aise T'es pas hyper confort Imagine on te fouille C'est quand même Typique des aéroports Qu'on te fouille le cul Si jamais il y a un doute Ou quoi Bon après ça dépend Le type de personne Mais en tout cas Ça veut dire S'il a envie de faire caca Dans l'avion C'est-à-dire qu'il doit Faut l'enlever Et puis il faut pousser En dosant Parce qu'il faut pas Que ça fasse Ça technique de passeur Faudra en parler Avec des gens On se trouve Un petit parc Pas loin Et on décide De consommer Notre bonbon Et au moment Où on se pose On entend A l'autre bout du parc Une nana qui crie Visiblement très énervée Et qui sort du parc Et dans la foulée On voit un type Sortir du parc Tout de suite après elle Bon on n'a pas compris Que la nana hurlait On est un peu perplexe C'est alors qu'une dame Arrive et nous interpelle Je planque le matos Elle voit que nous sommes français On arrive quand même A communiquer Elle nous demande Si on a vu quelque chose Car son fils de 6 ans A vu de la fenêtre De sa chambre Qui donne sur le parc Une fille se faire agresser On lui raconte Avec notre anglais approximatif Que l'on venait de voir Réalisant Qu'il venait probablement De se passer un truc grave Pas loin de nous Elle nous remercie Et s'éloigne On se décale un peu Vers le milieu du parc Dans l'herbe Bonbon en bouche Et là un flic débarque Et vient vers nous Accompagné d'un dame A qui nous avions parlé J'ai une pensée furtive Pour mon bonbon Si je le jette maintenant Ou l'écrase Je vais me faire gauler Le flic m'a carrément Dans sa ligne de mire Je le tiens donc discrètement Comme une clope Oui Que se passe-t-il Monsieur l'agent Le flic arrive Il nous demande Ce que nous avons vu Et on commence A lui expliquer rapidement Il demande S'il peut se poser Un moment Pour noter ce qu'on dit Et qu'on donne Notre identité On dit ok Parce que Qu'est-ce qu'on pouvait faire Voilà Et avant d'ouvrir son carnet Pour noter Il voit mon bonbon Et me demande What is it ? What is it ? Je réponds du tac-o-tac Hyper stressé It's cigarette With Cookie Flavor Pepper I wanted to try It's only tobacco Le gars Chape mon bonbon Le renifle Me regarde Et me rend Avec un sourire En disant Ok Il commence donc A noter notre témoignage Moi avec mon bonbon A la main Et obligé de le fumer Seul Ça aurait semblé Très bizarre Que je file De temps en temps La clope à mon pote Il nous demande Si on est d'accord Pour venir faire Une déposition au poste Que ça les aiderait vraiment Mon pote me regarde Il sait que je vais être Complètement raide Encore une fois On pouvait décidément Parfuser On se retrouve donc Dans la bagnole de flics Avec les girots Et moi Bien bien fonfon A l'arrière Après moult péripéties Nous parvenons A faire notre déposition Alors que j'ai l'impression Que tout le monde sait Que je suis défoncé On nous explique Qu'avec aussi peu d'éléments Ils ont peu de chances De retrouver ce type Mais ils nous demandent Si toutefois Ils retrouvent le gars Nous serions prêts A revenir à Londres Pour témoigner Et on réfléchit pas trop On dit oui Et le détective chargé De l'affaire Nous remercie hyper chaleureusement Après quoi On rentre en France Et un peu secoué Par tout ça Quelques mois plus tard Mon pote reçoit Un appel du détective We have the guy Ils l'ont attrapé Nous partons A Londres Pour le procès On avait l'impression De servir à rien Mais nous étions les seuls A avoir vu quelque chose Nous Et le gamin A sa fenêtre Bien sûr Ni moi ni mon pote N'avons dit Que nous mangeons Un bonbon Ce jour là Et je pense qu'aujourd'hui Que les flics clandoniens En ont fait volontairement Abstraction Pour que le témoignage Soit valide Parce que si l'avocat Savait Mais ils étaient défoncés Voilà Surtout que c'était pas Le sujet du jour quoi Non Mais le mec A été déclaré coupable Et a pris 6 ans de tôle Waouh C'est de loin Un des trucs les plus fous Qui me soit arrivé Et même si aujourd'hui Du haut de nos 30 ans On rigole de nos réactions D'ado à l'époque Mon pote et moi Restons tout de même Très très fiers D'avoir contribué A envoyer ce gars Faire un tour quelques années Sous les barreaux Quand on pense Que tout part D'un bonbon dans le cul C'est vrai qu'il serait pas retrouvé Dans le parc C'est vrai Mais moi ce que je trouve fou C'est le mec Il a fait quoi quoi Quand même 6 ans de tôle Bah Là on est sur un viol Je pense Ah bah oui Il a fait une dingue Ah mais il a fait une méga dingue C'est certain 6 ans c'est énorme On va passer à Bagnos du jour Mais du coup Thomas Est-ce que tu voudrais lancer les dés Pour être débarrassé On va essayer 2 2 c'est bon Tu peux poser ton plat On passe tout de suite A la Bagnos du jour La Bagnos du jour La Bagnos du jour Date de 2002 Elle nous a été envoyée par Eric Qui visiblement a refait le cul Des archives du Parisien Il a fait des recherches Bah oui Janvier 2002 Les attentats du 11 septembre Viennent d'avoir lieu Ok C'est tout frais Et l'Amérique Si ce n'est Une grande partie du monde Pas que l'Amérique Est encore sous le choc Charles Bishop Un lycéen de 15 ans Semble avoir vécu Ces attentats Comme personne Il se trouve comme Galvanisé par les événements Et lors d'un cours de pilotage Il profite de l'inattention De son instructeur Pour décoller Seul Sans autorisation Je rappelle qu'il a 15 ans Ouais ouais Bon sans doute Qu'il n'avait pas l'autorisation Mais bon A bord de son Cessna 172 Thomas un Cessna Ça ressemble à ça Il est très petit Oui il est loin Il se rapproche Regarde Je valide cette vanne C'est trop bien J'ai vraiment cru Que tu l'avais juste mal mis Et que Bon bah elle est loin Tant pis C'est ce qui s'est passé C'est à dire que je l'ai mis Et j'ai fait Ah c'est trop petit Je me suis dit Je vais l'agrandir Et j'ai fait Je vais l'agrandir En plusieurs images Et on va dire Qu'il était loin Et qu'il se rapproche Il est repéré Alors qu'il survole Une zone interdite Par lui à ses reforces Des avions et un hélicoptère Le prennent immédiatement En chasse En espérant rentrer En communication avec lui En vain Il ne répond pas L'avion arrive A Tampa En Floride Les gens ont peur De revivre un nouvel attentat Pourtant les avions de chasse Font tout pour le dissuader Mais rien à faire Charles ira Jusqu'au bout de son idée Je rappelle qu'il a 15 ans Oui 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 Il ne dévie aucunement Et continue Jusqu'à s'écraser Au 28ème étage D'un immeuble De 40 étages Là où se trouvaient Les bureaux De la Bank of America Un nouvel attentat Vient d'avoir lieu Mais ça va Personne n'a entendu parler Plus que ça au final Parce que Bon Charles avait oublié En planifiant son méfait Que c'était le week-end Du coup Les locaux étaient Quasiment vides Il n'y a aucune victime À part Charles Dont l'appareil N'a même pas pris feu Juste il s'est écrasé Comme une merde Et il est mort Ah oui lui Il s'est mangé le volant Il fait le truc dans la gueule Et puis ciao merci Bonsoir Zéro C'est de l'attentat suicide Amateur Désolé Charles C'était nul Non mais il y a un moment Quand on dit qu'il faut vous former Oui c'est ça C'est là où s'arrête l'initiation Là c'est de l'amateurisme Voilà Le monde est une belle brochette de con Charles Bah t'en fais partie Charles c'est le petit bout de tomate au bout Ah oui Dans sa lettre de suicide Que l'on retrouvera après le drame Il révélera son adhésion aux actions d'Oussama Ben Laden Et aux attentats du 11 septembre Il a quand même eu le temps de faire une lettre Il avait prévu Il avait prévu son coup C'est émouvant un peu Ces gens qui font comme leur idole Combien de fans de Jean-Claude Van Damme Se sont déboîtés les cuisses En tentant le grand écart Combien de fans de Rocco Sifredi Se sont pétés le frein En tentant la perceuse australienne Combien de fans de Nabila On fait un AVC en regardant l'une de ses émissions On ne les compte plus Et ce jeune homme N'avait-il pas vu la campagne promotionnelle d'Al-Qaïda Avant laquelle il était écrit Cet attentat est réalisé par des professionnels N'essayez pas ça chez vous Non forcément c'était pas écrit Mais tout ça à cause des jeux vidéo On le sait bien C'est les jeux vidéo qui pervertissent les gens Voilà Je vous rappelle que pour nous envoyer des bannews Maintenant c'est Je vous rappelle que nous avons un Tipeee Un Patreon Ça donne moins dernièrement Ça donne moins Mais c'est pas grave je comprends Vous avez des problèmes Il y a le Covid Tout ça Les sociétés elles ferment Et voilà Voilà On peut avoir un abonnement YouTube aussi Voilà Merci beaucoup de nous avoir suivis Thomas Ta chaîne YouTube Tous les dimanches 17h Et bah écoute Dimanche J'ai sorti un cométrage Qui s'appelle La Lettre Et juste avant La semaine d'avant J'ai sorti un cométrage Qui s'appelle Squat Squat Donc allez les voir Et puis kiffez bien Et puis abonnez-vous Et puis Le lien est de toute façon En dessous Voilà On regarde Micro Lanta Épisode 15 Cette semaine dans Micro Lanta C'est les destins liés Tous les aventuriers Vont être en binôme Et partager leur succès Et leur défaite Si l'un d'eux est éliminé Son binôme le sera aussi Découvrons dès à présent Le résultat du tirage au sort Et Denis Je peux pas être en duo Avec Tom Nook Je suis déjà avec Smeagol Ouais ouais Bah tant pis On dirait que vous êtes un trio Donc Tom Nook avec Gollum Et Smeagol Et Smeagol Voilà Batman avec Zena Bob avec Nabila Vegeta avec Ray Et Teora avec Po Teora Est-ce que vous êtes content D'être en duo avec Po ? Bah Denis je vous cache pas Qu'on se parle assez rarement Po Mais depuis hier Elle diffuse des vidéos de chatons Alors ça va Ok On va donc passer à l'épreuve du jour Dans chaque binôme L'un d'entre vous sera aveuglé Et l'autre devra le guider Pour qu'il opère Le docteur Maboul Ah je suis hyper fort à ce jeu Ah non 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 je parle du vrai docteur Maboul Celui du CHU de Tourcoing Bonjour Je suis le docteur Maboul De CHU de Tourcoing Po et Teora Vous vous occuperez de la tumeur du pied Ray et Vegeta Vous vous occuperez de la tumeur de l'épaule Batman et Xena Vous vous occuperez de la tumeur au cerveau Ah chouette Gollum et Tom Nook Vous vous occuperez de la tumeur au foie Et enfin Bob et Nabila Vous vous occuperez de la tumeur au coude A vous de désigner qui sera aveuglé Et qui sera le guide Je crierai Et Smeragol sera aveuglé J'en peux déjà plus Denis Bon je tranche Tom Nook crierai Oui mais du coup on va tricher Denis Smeragol verra tout Taisez vous Taisez vous Tous les deux Oui tous les deux Ray et Vegeta Qui criera pour vous Il vaudrait mieux que ce soit moi Quand une femme me crie dessus Ça me fait bander Denis Je crierai C'était quoi ce bruit ? C'était mon slip Je vais crier j'ai l'habitude J'espère juste que je crierai les bonnes choses C'est Batman qui me guidera Je suis hyper fort à Dr Maboul Je sais faire preuve de patience Et de calme Je préfère vraiment opérer J'ai l'impression que quand je parle la peau Elle comprend pas tout Bon mettez vous en place Vous êtes prêts Top pour opérer Vas-y 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 Je vais y arriver Tant pis Viens là toi Big Bang Que s'est-il passé Vegeta ? J'ai déchargé mon qui dans l'arrêt Tu mets ton bras Je comprends rien Je comprends rien J'entends rien Batman Cris plus fort Mais je crie J'en peux plus Tu vas me faire crever Ca y est j'ai gagné Ah mais c'est bien une tumeur Mais ce n'est pas celle du coude Ouais mais j'écoutais Bob moi Mais les coudes c'est pas les deux trucs qui pendent sous la bite ? Ah bah non mais c'est quand même une tumeur Donc vous remportez l'immunité Bravo Bravo Mais par contre c'est quoi cette tumeur ? C'est une tumeur maligne non ? Non celle-là c'était ma tumeur coquine Les tumeurs coquines c'est mon péché mignon sur YouPorn Si tu te concentres assez tu peux les faire grossir Bob Nabila Vous êtes immunisé pour le prochain conseil qui aura lieu Maintenant Le conseil maintenant ? C'est une catastrophe Po Personne peut te brérer Oh tu as des courriers C'est parfait Allez tous votez Je vais dépouiller les bulletins mais avant cela Est-ce que quelqu'un veut jouer un collier d'immunité ? Euh Po T'es sûr de toi là ? C'est plus mal Je vais dépouiller les bulletins Po 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 Vous avez voté contre vous même ? Mais en plus vous aviez plusieurs colliers ! Où est-ce que vous en avez trouvé autant ? Voila hein ! Merde ! Patrick c'est pas vous qui étiez en charge de cacher les colliers ? Si ! Si et il y en avait partout hein ! Ou bien elle est tombée sur un carton ! Ha 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 ! Ha 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 ! Quels des conneurs Patrick ! Bon bah Théora et Po vous êtes éliminés ! Théora Je suis venu vous dire que vous aviez droit à une deuxième chance étant le malchanceux du duo ! Oh super Denis !!! Cependant on m'a informé que vous aviez triché ! Oh Denis ! C'est votre prof d'histoire de troisième qui nous a appelé pour nous informer que vous aviez triché lors du brevet des collèges ! Oh non ! Pas le crack boursier ! Vous aviez noté dans votre main la date du crack boursier de 1929 ! Oui, j'avoue, Denis, je sais jamais si c'est un jeudi ou un vendredi noir. Eh oui, le décalage horaire. Pour la peine, vous êtes éliminé de l'aventure et on vous retire votre brevet des collèges. Mais ce n'est pas tout. On m'a aussi appris que vous aviez simulé lors d'un rapport sexuel avec votre petite amie lorsque vous étiez à la fac. Oh non, mais j'avais mangé des mouls pas fraîches. Si je lâchais la purée, ça partait des deux côtés, Denis. Ne pas lâcher la purée, c'est triché. Pour la peine, vous allez devoir éjaculer devant moi. Sinon, vous partez sur l'île avec Mundir. Oh non, pas l'île avec Mundir. Je vais me branler, Denis, je vais me branler. Oui, 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 oui. Ah, ah, me regardez pas, Denis, me regardez pas. Je suis désolé, Théoura, mais je dois valider. Ah, c'est fini. Je vais rentrer chez moi et acheter des Chocapic. Je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de Chocapic. Rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine Bannews avec Thomas. A bientôt. A bientôt, ciao. Ciao. Pourtant que la Bretagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant des mouettes se poser qu'une tempête va t'arriver ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada